Et bonjour à toutes à toutes, c'est Manchi, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau épisode sur Hollow Knight. Alors oui, j'avais pris une petite pause, c'est vrai que vous avez eu beaucoup de Last of Us, avec les 5 actus qui est arrivé dimanche, mais j'ai fait une petite pause parce que dans l'épisode précédent, j'ai battu Grimm, en mode Nightmare, donc on voit que la tente, on voit qu'elle n'est plus là, il ne reste plus que celle-là, mais c'est pour voir D.Va, d'ailleurs je ne sais toujours pas à quoi il sert ce perso, apparemment je vais peut-être lui apporter un truc, mais je ne sais pas ce que c'est. On va l'avoir vite fait, Divine, voilà, ouais. Donc voilà, je ne sais toujours pas ce que je dois lui apporter, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. D'ailleurs à ce propos, oui. Donc je pense que j'ai fait le tour, à mon sens, je pense que j'ai vraiment tout regardé, ce qu'il y avait à regarder dans le jeu, donc je pense qu'on va, cet épisode, je pense qu'on va s'attaquer à la fin, malheureusement. J'arrive pas à me dire que c'est la fin en fait, c'est bon, c'est fini. Le bras de fer entre moi et ce jeu est fini, parce que putain, ça aurait été un sacré bras de fer. La vache, il m'a marqué ce jeu, je ne le cache pas, le jeu ne m'a pas laissé indifférent. Et encore, je n'ai pas vu la phase finale, donc je pense qu'on va partir là-dessus. Donc évidemment, quand j'aurai fini le jeu, je n'arrêterai peut-être pas les vidéos dessus, ça dépendra de ce que vous allez me dire dans les commentaires, si j'ai oublié certaines choses, etc. Donc n'hésitez pas à partager, bien évidemment, je ferai des vidéos annexes sur les trucs que j'ai ratés. Je pense que j'en ai raté des trucs, ça m'étonnerait que je n'ai rien raté. En attendant, là, on va se taper notre bras de fer contre le boss final. J'espère au moins qu'il vaut le détour, parce qu'après Grim Knight Marre, je ne vous cache pas que faire meilleur que lui, ça va être compliqué en termes de boss, en termes de mise en scène, etc. Ah, il y a Ornette. Ok. De façon d'une autre, une fin à temps à l'intérieur. Je ne me gendrai pas à toi, cet endroit a été édifié pour les êtres comme toi. Je ne te suivrai... Si je te suivais à l'intérieur, je serais entièrement consumé. Ne sois pas surpris, je ne risquais pas ma vie pour toi, bien que pour le moment présent, je t'aide autant que possible. Ouais. Merci Ornette. Peut-il accomplir cette chose impossible, devrait-il ? C'est vrai que je peux voir dans son esprit, du coup. Bon, écoutez, c'est parti. Je peux lui reparler. On va choisir, peut-être, la transcendance, on verra. Wow, quelle ambiance. Je peux... Non. Je ne sais pas où ça va me mener, ça. Ok. On peut examiner ça, c'est quoi. Vaisseau bien co-limité, vous connaîtrez l'état du monde. L'oeuvre que vous avez commencé, nous terminerons. Le NES sera complet à vous. Ouais, c'est vrai que là, le pourcentage du jeu. Dans l'inventaire, accorchez-moi à 104%. 104%, c'est correct, j'ai envie de dire. Ah oui, d'ailleurs, oui, j'en profite pour dire, j'ai changé un peu mon build. Donc, j'ai retiré le truc de Grimm, là. J'ai également retiré le glarde des millemètres d'Aiguillon, et puis je me suis mis un fast heal. Du coup, j'ai la portée, avec la marque de respect, l'attaque rapide, avec l'empaille rapide, et puis le soir rapide. Donc, je pense que je suis plutôt bien. J'ai laissé Cléronce, un truc un peu anecdotique, à la place du champ des larves. Donc, on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. D'accord, waouh. Je peux pas lui faire un coup d'Aiguillon d'esprit, lui ? Non. Je veux vraiment le libérer ? Là, il me regarde, hein. Attention. Attention. Je sens que ça va partir en couille. Hollow Knight. Ok. Attends, parce que je connais pas tes attaques, Coco, hein. Oh, mon Dieu. Je connais pas ces patterns, ça va être pas mal d'analyses. Oh. Oh, fumier, va. Ok, très bien. Faut que je passe à travers ce truc-là. Comparé à Grimm, mec. C'est très long. Ah ouais. Il commence à faire des autres attaques. Ouais, ça, il faut faire gaffe, hein. Non, il s'énerve beaucoup, hein. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai essayé de regarder dans son esprit, mais apparemment... Oh, la vache. Il fait des attaques, mon pote. Il change de pattern toutes les 5 secondes, c'est relou. Tiens, bouffe, salopard. Là, t'as bouffé, là. Or, net. Ah, ok, j'ai fait ça pour récupérer de la mana, moi. D'accord. J'étais dans son esprit, en fait, là. Oh, me dis pas que je vais me taper en Dream Boss. Euh, ok. Je suis où, là ? Défié. Oh, merde. La vache. Radiance. Ah, c'est ce que la vieille mythe, elle disait. Là, je me rappelle, elle avait dit ce nom-là, Radiance. Ah, d'accord. Deux points de dégâts. Ah. D'accord. Deux points de dégâts. Ah, par contre, il pique, hein, le salaud. Faut juste faire... Aïe ! Il y a des piques qui sortent du sol, maintenant, c'est nouveau. Aïe, 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 ouais, ça pique, hein. Ah, là, là, oui. Non, vas-y, oh, là, là. D'accord, c'est un boss, ça bouge de partout, c'est chiant. Allez, on la refait. Bon, je suppose que je me retape l'autre combat, sinon c'est pas drôle. D'accord, bon. Ah, salaud. Ah, 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 ah. Ah, là, là, je fais que de la merde. Terrible. Ah, oh, putain. Ah, là, 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 je fais que de la merde. Là, je veux être trop gourmand parce que je veux aller vite et retourner à l'autre boss, là. Ah, c'est pour ça. D'accord, mon dash, c'est pas rechargé assez vite. Et c'est le drame. Allez, bouffe. Ah, là, 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 t'abuses, hein. Ah, t'abuses vraiment, hein. Ah, cette attaque, elle est un peu infernale aussi. Ah, à chaque fois, je me fais baiser avec cette attaque, hein. Terrible. Il dégage. Il faut-moi la paix. Ouais. C'est l'ordinaire qui a dit, je viens pas, je viens pas. Au final, elle vient m'aider, quoi. Bon, là, c'est chiant. Allez, radiance, là. D'ailleurs, s'il se met plus bas, j'essaierai de lui faire mon attaque spirituelle comme ça, là. C'est ultra chiant. C'est ultra chiant. Mais c'est... C'est de la merde, en fait. Non, mais vas-y, ça se recharge pas assez vite. C'est de la merde. Ah, il est casse-couille, celui-là aussi, putain. J'ai l'impression qu'on peut pas le stag, en plus. C'est horrible. Parce qu'avec tout ce que je lui ai envoyé dans la gueule, avec mes... Mon pouvoir, là, putain. Ah, il est casse-couille, quand même. Ça va. Ah, ça va. Bon, toi, t'es juste casse-burne, en fait, c'est tout. Oh, lâche-moi la grappe. D'accord, il m'a fait mal, alors que... Il était stag. Ça, c'est... C'est qu'on aime voir. Oh là là. Tout se passe mal. Oh là là, je peux même pas me soigner. Quelle horreur. Ça, c'est chiant. Vas-y, anticipe ça, quoi. En plus, il le fait plein de fois, sinon c'est pas drôle. Allez, on retombe sur l'autre enfoiré. Allez, radiance. Ouais, il est un peu casse-burne, hein. Surtout que ça se recharge pas assez vite, donc c'est vraiment chiant, quoi. Mais quelle horreur, ce truc, hein. Je peux même pas le taper. Ah, pour se soigner, c'est compliqué, hein. Non, 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 ok. En fait, on oublie le soin pour ce boss. Ça ne sert à rien. On se fait casser en deux. Wow, putain. Ah ouais. L'horreur de boss final, quoi. Ça va être moins simple que je pensais. Jusqu'au bout, ce jeu, il m'aura fait chier. Putain, terrible. Oh, là, moi, je me foire comme un Sgeg. Deux fois. Putain, connard. Putain, connard. Ah ouais, là, c'était impossible, là. Je me suis tout... Là, j'ai bouffé, hein. J'ai pris ce que je méritais. C'est bon, honnête, elle va venir m'aider, là. Et allez, hop. En vrai, si je veux finir le jeu, je pense que je le bute moi-même et puis sans rentrer dans son rêve et ça passe, hein. Mais bon, ça ne serait pas fair-play. On se concentre un petit peu. On se concentre un petit peu. Là ouais non mais là ouais je peux pas tout esquiver à un moment quoi. Ah bon pardon. Je l'ai eu. Ah merde. C'est pas fini. Bordel de merde c'est pas fini. Il va me faire chier longtemps ce boss. Oh là là mais quelle arnaque. Ce boss c'est une blague. Il va rester un peu dangereux ce que j'ai fait. C'est un peu audacieux. Oh pourtant j'ai esquivé ta mère la chienne. Ils sont un peu plus sympas sur le délai d'esquive sur ce boss. C'est un peu plus sympas. Non. Ils montent encore. Ok c'est pas fini. Putain c'est interminable. Oh putain. C'est tes bâtards ça hein. Comment je peux sauter moi ? Fumier va. Garde ça mais comment tu veux. Comment tu veux. Allez. Il restait plus qu'à lui mettre un coup en fait. Ça va. Je me suis énervé pour rien. Bon. Il était plus frustrant que Grim quand même celui-là. Grim je rageais moins. Là par contre. Quatrième, troisième try il m'énervait quoi. C'est n'importe quoi. D'accord ok. Il faut que je spam. Je vais te casser la gueule. Ok. C'était quand même un gros morceau hein. Ok. Ce sacrifice. Ah c'est shonen hein. Le drama est total. Un jeu signé Team Cherry. Eh bah dis donc. Sacrée équipe hein. Ils étaient pas beaucoup. Je crois qu'ils étaient que trois quand ils ont fait le jeu. Plus Christopher Larkin qui a fait les musiques. Eh bah. Sacrée jeu. Et je me souviens qu'au tout premier épisode. J'avais dit que mon coup de coeur c'était que PED en 2017. Mais j'avais pas encore joué à Hollow Knight. Eh bah si j'avais joué à Hollow Knight. Eh bah mon coup de coeur. Ça aurait été Hollow Knight hein. Je pense que. Je pense que ça aurait vraiment été Hollow Knight. Même si que PED. Bah c'est que PED quoi. Ça reste. Une pépite. Un coup de coeur pour moi. Mais lui. Il a quelque chose. Ce jeu il a vraiment quelque chose. Et d'ailleurs je sais qu'il y a. Potentiellement une suite qui arrive. Avec. On dirigerait Hornet. Donc oui. Bah du coup. Je l'attends avec impatience du coup. Parce que. Ce jeu. Waouh. Ce jeu était dingue. C'est. Waouh. C'est rare que je trouve quasiment pas de défauts dans un jeu. Mais lui. A part le système de platforming. Où je trouve que c'est pas trop calé pour faire de la plateforme. Le reste du jeu est juste fou quoi. Enfin. Après je vais pas trop y revenir. Parce que je l'avais déjà annoncé pas mal de fois dans mes autres vidéos. Mais c'est vrai que. Waouh. Les mecs qui ont fait ça. On tout compris au métro Hitvania. Vraiment. Le fait qu'on progresse. On pense que ça fait partie de l'histoire. En fait non. C'est juste un truc annexe. Pour chopper un objet. C'est tellement bien mis en scène que. Franchement chapeau. Vraiment chapeau. Et ces musiques. Ouais. Ces musiques. Que je réutiliserai sûrement dans mes montages. Etc. Bien évidemment. Et bah ce jeu c'était quelque chose. J'aime bien les jeux qui me résistent. Et bah là j'ai pas été déçu. Vraiment. C'était vraiment un bon jeu. Peut-être pour ça que je me retranche aussi sur les jeux From Software. Ou sur les jeux Dark Souls Like. Type. Mais ouais. Celui-là. C'était quelque chose. Vraiment. Je pense que tous ceux qui ont fait le jeu. Il a pas laissé. Grand monde indifférent à mon avis. Moi personnellement. Je suis pas indifférent à avoir fini ce jeu. Merci. Encore. Le studio indépendant de nous faire vibrer. Ah. 2158 contributeurs en kickstart. C'est vrai qu'il avait été kickstarté le jeu. Exactement. J'imagine même pas combien il a été kickstarté la suite. J'ai pas regardé. Félicitations. Merci. Félicitations pour accomplir cet exploit. Vous avez persévéré. Vous avez triomphé. Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à jouer au Night. Que nous avons eu à le créer. Ah oui. Nos chemins se croiseront de nouveau très bientôt. Merci Team Cherry. Merci beaucoup. Vous avez vraiment imposé un standard dans le Metroidvania à mon avis vous. Ouais moi je l'ai fini en 31h et 30 minutes. 104%. Je suis sûr qu'il y a des trucs que j'ai raté. Je l'ai vu dans les commentaires que ça a eu jusqu'à 112 je pense. Corrigez-moi si je me trompe. Mode âne d'acier. Pas d'ombre, pas de résurrection, mort définitive. Ah super. Ok. Ouais ça c'est pour les vraiment défis hardcore. Après je sais qu'il reste le domaine des dieux. Mais ça je pense pas que je le ferai. C'est du boss survival. Là c'est vraiment le challenge pour dire d'avoir du challenge quoi. C'est t'enchaînes les boss. Tu tapes des grimes etc. A la suite tu te sens crever. C'est infernal. Au secours. Là je pense que c'est pas pour moi c'est peut-être un cran au-dessus de mes compétences ça par contre. Je pense qu'avec du tryhard vraiment je pourrais y arriver mais vraiment ça va pas m'amuser. Là par contre je me suis éclaté vraiment avec le jeu tel qu'il est. Je pense que de toute façon c'est le but d'un jeu de s'amuser. Et je me suis vraiment amusé à le faire. Enfin bref. J'espère que vous avez apprécié suivre avec moi ces aventures. Comme j'ai dit en commençant cette vidéo à mon avis je ferai sûrement de l'annexe. Si jamais vous me dites dans les commentaires si j'ai raté des trucs. Je regarderai aussi dans le wiki tiens. Parce qu'à mon avis j'ai raté pas mal de trucs. En tout cas j'espère que vous avez apprécié suivre cette aventure avec moi. Moi c'était juste une très belle expérience. C'était très bon. Le jeu vraiment je crois qu'en termes de jeu 1D je le classe vraiment très haut dans mon top. C'était juste ouf. Bon voilà en tout cas merci de m'avoir suivi. Moi je vous fais des bisous et à la prochaine. Allez des bisous ciao on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures. Des bisous. Salut à tous. Ah oui et avant de quitter. Oh là j'ai failli oublier. Moi je dis bisous à tous etc. Alors je sais pas par la suite quel style de ce... Enfin le jeu du même style je vais faire. J'ai entendu parler de Blasphemous aussi apparemment qui est très bon. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce jeu. Apparemment il a eu des très... Il a eu des très bonnes critiques. Donc à voir. Je sais que c'est à peu près le même style qu'Alcelvania, Metroidvania donc on verra. Sinon bah ouais j'ai toujours Resident Evil 1 Biohazard que j'ai pas encore fait. Je l'ai jamais fait ce jeu j'aimerais bien le faire. Un de ces 4 il est dans ma bibliothèque. Je l'avais dit sur la fin de Sekiro que je le ferai. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de l'attaquer. J'ai encore Desperados 3 à finir. Monted Blade aussi à faire. Bon après on verra selon la suite. J'ai aussi Ghost of Tsushima à commencer mais il faut d'abord que je finisse The Last of Us. Je ne l'ai pas encore terminé. Enfin bref on verra par la suite. Donc là je vous dis vraiment à bientôt. Merci encore de m'avoir suivi. Allez des bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501